bonjour alors voici la petite guidance du jour je fais des guidances sur les deux autres flammes jumelles mais je les fais différemment aujourd'hui parce que nous avons tous entre nous la polarité yin et la polarité yang et donc je fais les guidances en faisant une vidéo maintenant pour la polarité yin et une vidéo pour la polarité yang parce que tout le monde peut se retrouver dans l'une de ces deux polarités ou même parfois dans les deux et voilà si ça t'intéresse n'hésite pas à aller voir ces vidéos là toutes mes vidéos sont sur youtube j'en poste sur instagram et sur facebook mais tu les retrouvera toutes sur sur youtube parce que je ne les poste pas toutes sur ces réseaux là parce que des fois elles peuvent être trop longue voilà allez on commence avec la carte divinatoire d'algariel et j'ai les portes de l'univers de vanessa mick zarek et brigitte barberan après on veut voir on verra si je prends le normand pas je sais pas allez on y va en ce moment j'aime beaucoup c'est c'est les cas divinatoire d'algariel elle ne parle beaucoup ce moment donc je les prends elle est restée coincée celle là je l'aime beaucoup celle là alors celle là c'est la plus belle carte du jeu en fait c'est ça que j'aime à pisser l'infini parce que passé 26 26 et 28 donc on te ramène à l'infini et quelque chose en fait pour moi c'est la vie qui suit son cours en fait tu vois c'est la vie qui suit son cours inlassablement c'est ça et que rien n'est plus fort que la vie il ya une notion d'énergie vitale avec cette carte là énormément et puis c'est une jolie fleur c'est une c'est une pensée peut-être qu'elle te demande aussi d'aller voir quelles sont les pensées que tu as quelles sont les pensées que tu as dépensé à son création créatrice alors elles sont créatrices dans la mesure où tu as pensé elle te met dans un certain état vibratoire et c'est cette vibration cette fréquence vibratoire qui est créatrice donc attention à ce que tu vibres parce qu'en fait l'univers par la loi d'attraction tu je pense que tu dois connaître ça maintenant tu te renvoie ce que tu vibres voilà c'est le ressenti qui crée mais la pensée génère un ressenti alors je te parlais de vitalité les questions de vitalité des questions si de chance et de bonheur on a pu voir cette chance là notamment dans la polarité yang là ici aussi c'est pour les personnes qui ont perdu un être cher eh bien elle te parle qu'il ya quelqu'un qui veille sur toi ici un défunt qui veille sur toi j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est très apaisante à chaque fois que je la sors elle m'apaise et puis elle est là pour pour te rassurer aussi peut-être dans le contexte actuel voilà c'est une carte qui est très très positive elle apaise elle fait du bien elle réconforte donc j'espère que tu tu ressens ces énergies là en tout cas je te les je te les envoie elles sont en rapport ici quelque chose qui en rapport donc avec l'énergie vitale énergie vitale du coup la santé donc là il ya quelque chose on verra ça par la suite après ce que je on verra ce qui sortira au niveau de la deuxième carte mais là il ya un appel ce que je capte c'est qu'il ya un appel à ne pas hésiter à à s'écouter intérieurement à mettre en place en gps interne à écouter son guide intérieur voilà j'en dirai pas plus je peux pas aller plus loin mais il ya cette notion là qui est très forte là alors ici dans le domaine affectif on a il est question d'une belle harmonie là qui qui arrive qui qui s'est gérer même imposé qui a fait force comme si ça fait ça fait un peu c'est beaucoup en lien ça fait beaucoup résonance avec la la guidance de la polarité yong là je trouve c'est comme si en fait le divin avait frappé sur un duo pour que la sérénité l'harmonie reviennent donc on dit qu'ici que la relation est un épanissement un grand épanissement apporte pardon apporte un épanouissement et aimé effectivement on parle des périodes difficiles de conflits de désaccords et même voir de mes aventures qui ont eu lieu au niveau affectif dans le couple au sein d'un duo mais ici les questions d'une réconciliation voilà et d'une réconciliation pas pour repartir je dirais moi je pense qu'il ya eu un cycle en fait un cycle comme un cycle c'est ce que c'est ce qui m'est montré là comme une sorte de roue qui tourne j'ai pas ma petite pyramide mais c'est quelque chose qui fait comme ça tu vois qui tourne comme ça un symbole comme ça pas une réconciliation pour que les disputes reviennent non là c'est la fin de quelques la fin d'une période de dispute de où les deux n'étaient pas accordé en fait là les deux se mettent au diapason et du coup on parle d'une réconciliation qui va être stable voilà mais qui apporte quelque chose c'est pas juste il y a réconciliation non il ya quelque chose qui arrive mais quelque chose à venir et bien sûr pour les personnes qui sont célibataires et bien il ya une belle rencontre j'ai l'impression qu'il ya quelque chose qui arrive mais il ya toujours cette notion là de pas pour les personnes qui sont en relation stable c'est d'abord de se sentir bien avec soi avant d'être dans cette relation stable d'équilibrer justement sa polarité yin et sa polarité yang en soi polarité yin invisible ressenti émotionnel les sensations l'intuition le féminin polarité yang l'action la stratégie le mental cerveau gauche polarité yin c'était cerveau droit polarité yang stratégie analyse matière masculin voilà d'équilibrer et c'est l'action la polarité yang et c'est la passivité pour la polarité yin et dans les deux dernières guidances que j'ai fait justement sur ces deux polarités on le voit très clairement d'ailleurs et bien là il ya ça il ya de ce pour les célibataires une belle rencontre à venir pour les personnes qui voilà qui se sentent déjà bien avec elles mêmes dans en étant seul il ya une belle aussi harmonie dans le domaine professionnel ici il ya une satisfaction il ya rien voilà il ya quelque chose de d'agréable qui qui arrive voilà peut y avoir la signature d'un contrat aussi il ya quelque chose et qui peut apporter aussi une rentrée de une rentrée financière qui rassure et qui sécurise aussi voilà et là donc on parle de d'équilibré justement de la polarité yin et de la polarité yang a en soi à l'intérieur voilà mais quelqu'un qui est bien qu'ils sont bien comme on dit qu'est bien ben qui est bien dans sa peau quoi et quelqu'un qui a tendance à avoir les choses de manière positive voilà il ya vraiment cette notion là d'être protégé par un par un proche et de se laisser guider d'être à l'écoute de son intuition du coup voilà donc quelqu'un qui veille ici il ya une notion aussi d'équilibré là c'est comme si c'était le temps le moment pour pouvoir justement donc c'est retrouver l'équilibré du coup retrouver l'équilibré dans un duo aussi peut-être aussi l'équilibré à un moment donné ce une fois qu'il a été trouvé en soi dans sa solitude et bien il passe aussi avec l'autre et par l'autre et donc là il ya cette une cet équilibre est important par beaucoup d'équilibré en ce moment et de stade un équilibre pour voilà qui apporte une stabilité après pour être dans la maîtrise de son plein potentiel de ses dons dans la guidance de la polarité yin était beaucoup question de ça d'ailleurs voilà il ya vraiment cette notion là il ya quelque chose qui est très fort avec la nature aussi avec la nature et les plantes et donc on peut avoir des personnes qui ont ce don de guérison les guérisseurs il ya quelque chose qui est très fortement en lien avec les avec les herbes la phytothérapie les jardins les jardiniers les herboristes l'homéopathie tout ça médecin homéopathe par exemple on va voir ce qui quelle est l'autre carte qui qui vient en tout cas ici les questions d'avoir ça c'est de suivre sa bonne étoile et de te dire que tu n'es pas seul ta bonne étoile vieille veille sur toi et donc il ya peut-être un défunt qui veille sur toi justement et là il ya aussi on dit de s'attendre à des une rentrée d'argent si également voilà en tout cas ici on a des personnes qui rentrent dans une période plutôt stable les énergies là il ya une notion de stabilité donc de profiter de cette période de stabilité 1 de manière plus générale et donc ce qui permet de revenir de ramener au moment présent et de profiter de ce bonheur dans lequel tu te trouves alors on va aller voir maintenant pour la suite une petite carte est ce que non voilà j'ai un paquet j'ai en fait j'ai tout jeu qui qui est parti mais j'ai le train qui est resté dans le jeu là il ya entre entre ces deux cartes il s'est retourné et il est resté dans mes mains donc là j'ai tout le paquet tu vois qui est tombé donc on va garder le train est en fait on retrouve encore le trinche et puis je l'ai eu aussi dans les deux dernières existences polarité yin yang là encore une fois tu retrouves toutes ses guidances sur youtube je les mets pas toutes sur instagram ou facebook non mais j'en ai pas toujours le temps en fait mais temps en temps j'en ai voilà alors là le train ici c'est le changement nombre 5 tu vois voilà ici tu as le changement bon on voit bien qu'il ya quelque chose il ya un changement mais un changement positif un les deux cartes ensemble il ya pas de souci avec ça il est vraiment bien question de d'un changement qui t'a qui est oui ça t'amène vers autre chose ici on parle justement par rapport à la santé tout à l'heure il y avait cette notion de guérison il ya beaucoup cette notion de guérison là dans les énergies là aujourd'hui donc guérison guérison d'un couple guérison intérieur guérison physique voilà psychique il ya une rémission mais quelque chose de chouette là la vitalité ici plus le train on a vraiment cette notion là vraiment alors le train moi je l'aime beaucoup parce que déjà j'ai toujours aimé prendre le train mais c'est aussi une carte positive tout comme la carte de la pose de la vitalité et c'est aussi la force et l'ancrage ce sont les énergies un pas tant pas le train je suis en train de n'importe quoi g je suis partie sur là ça peut pas être l'ancrage parce que le train c'est le mouvement je suis partie sur la tour il ya la tour qui est tombé pour la polarité je sais plus yang voilà il y avait cette notion là et moi je repars complètement dessus non pas du tout le train c'est le mouvement donc c'est pas l'ancrage c'est le mouvement et les nouveaux départs mais du coup le nouveau départ m'a fait penser au 1 et la tour c'est la carte 1 donc voilà comment j'ai fait le lien manière assez rapide non ici sont les voyages de nouveaux horizons de nouvelles opportunités des déplacements des déplacements physiques ça peut être un ressort un retour aux racines aussi en tout cas il ya une belle évolution ici le train si il a une carte négative ce serait une régression mais là il a une carte positive à côté donc il est vraiment question d'une évolution donc là il ya de nouveau départ et on peut avoir des voyages bien sûr mais des voyages aussi spirituel il ya une notion de transition donc on voit bien que il ya une notion de passage il ya le changement d'une situation et on a vu ici qu'il était question de réconciliation d'harmonie de stabilité voilà il ya un changement qui s'opère et bien une belle évolution en marche dans une relation sentimentale ici ou qu'elle soit amicale familiale s'il ya eu dispute il ya eu conflit pour quelque chose de durable sur du long terme et pareil si tu es célibataire là il ya une possibilité de changement aussi de situation positif vers de nouveaux horizons voilà c'est pareil au niveau professionnels ça change pas il ya des changements il ya de nouveaux projets donc on peut être amené à se déplacer aussi des ou alors un des métiers qui sont dans le domaine du tourisme des voyages voilà où ou des transports 1 ou ou de la voiture aussi l'automobile pardon il peut y avoir aussi elle peut apporter aussi cette carte là un retard dans le travail mais du coup on voit que le retard et bien tu le rattrapera dans le travail parce qu'on a la vitalité à côté le train c'est une carte qui est plutôt neutre pardon et pas positive c'est une carte neutre je me suis trompé par rapport à la carte de la tour et ici en fait du coup il ya peut-être une fatigue mentale et physique et donc il ya cette notion aussi de ralentir peut-être le train pour retrouver ralentir pour retrouver son énergie vitale avec la carte de la vitalité ici justement voilà on a quelqu'un qui est assez énergique ici c'est pour ça que peut-être qu'il y avait des fuites énergétique parce que si tu es un vrai bout en train on te demande de ralentir voilà une personne très ouverte sur l'extérieur aussi qui aime rencontrer d'autres personnes d'autres cultures et tout ça ben là on lui demande de se poser un peu quand même pour retrouver son énergie vitale voilà donc là il peut y avoir aussi des des voyages astraux aussi un c'est le voyage ça peut être le voyage astral bon attention aux sorties de corps quand même mais il peut y avoir des sorties de corps inconscientes aussi également bien qu'on sort tous de notre corps quand on dort la nuit en tout cas c'est ici on te dirait que les sorties de corps elles se font pour un chemin initiatique et il ya des rencontres qui se font d'ailleurs quand on dort on il ya des rencontres qui se font justement des rencontres au niveau spirituel on rencontre d'autres âmes on est en lien avec d'autres âmes je reviens à ce livre là mais parce que il m'a marqué et je pense qu'il peut apporter beaucoup de réponses à beaucoup de personnes j'ai pas d'action chez lui c'est le livre trans incarnation de sylvain didlot je pense qu'il ya d'autres livres sur le sujet il ya aussi la théorie du dédoublement du temps de jean pierre garnier mallet également lui il a écrit beaucoup de plusieurs livres aussi sur sur le double du futur aussi également mais il ya il y en a d'autres aussi je me souviens plus des noms j'ai les livres mais je n'ai pas là à côté de moi voilà on va terminer avec donc là il est vraiment question de ça pour moi en fait tu reçois aussi des messages quand tu dors en fait c'est ça que je voulais te dire voilà qui amène du coup un changement de situation qui est positif des fois on croit qu'il faut qu'on fait évidemment des efforts à faire pour améliorer une situation mais on est aussi fortement guidé et notamment la nuit voilà donc ça peut te permettre de te détendre un petit peu de lâcher prise aussi te dire que voilà tu n'as pas à tout faire toute seule ou tout seul eh bien on termine avec les portes de l'intuition j'ai fait des grosses guidances sur la polarité yin et yang avec le normand du coup j'ai un peu saturé donc là je le prends pas aujourd'hui regarde ici et maintenant alors par contre je t'invite vraiment à aller voir ces deux guidances où on retrouve cette notion d'ici et maintenant du moment présent on la retrouve aussi fortement dans avec au niveau de la polarité yang qui est peut-être plus dans le mental plus dans le faire et donc on lui demande d'être plus dans le ressenti dans la sensation qui te ramène toujours au moment présent et c'est vraiment là en ce moment c'est c'est de ça qu'il s'agit et là on te dit voilà alors attend pardon l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité voilà eh bien ça je parlais de cette notion du temps qui s'arrête là c'est vraiment ça on a encore le 26 tu noteras qu'on a deux fois le 26 6 et 28 et je ne peux que aller voir en fait ce nombre 8 parce que je pense que il ya quelque chose d'important avec avec le nombre vite alors on va aller le voir ce chiffre 8 hop là je le connais pas par coeur mais en numérologie ben qu'est ce qu'il veut dire c'est le pouvoir la justice et l'expansion apparemment il donne une grande force d'accomplissement une énergie puissante le 8 le 8 est relié apparemment apparemment la symbolique c'est le bélier donc peut-être au signe du bélier avec cette notion de d'énergie 1 et de ben on parlait d'énergie vitale là donc on a eu deux fois le 26 26 ici et hop ici aussi je sais pas si tu arrives à voir on a le 26 aussi également donc 6 plus 2 en réduction en réduction théosophique 8 il ya vraiment aussi c'est quelqu'un de fort et il n'aime pas l'injustice voilà on a quelqu'un qui peut être colérique aussi il ya peut-être cette notion voie de transmutation de la colère de transformer sa colère en quelque chose de puissant parce qu'il ya une grande force en fait on avait des personnes au chemin de vie 8 pour de pervers la personnalité 8 il y en a quelqu'un aussi qui qui sait élever la voix et défendre les plus faibles aussi un il ya une notion de d'action de lutte face vraiment il est vraiment en lien avec le signe du bélier voilà on a peur on a quelqu'un qui n'a pas peur de briser les chiens de cap a peur de briser les conventions voilà et de prendre qui n'a pas peur de prendre des risques des risques et d'aller au combat et c'est pour ça qu'on dit peut-être la personne de ménager son énergie ici dans la guidance d'aujourd'hui avant le changement qui est qui arrive on l'a vu avec le train et donc quand on revient dans le moment présent ici on retrouve son énergie vitale on retrouve sa vitalité quand tu t'arrêtes et en tant que professeur de yoga justement je t'invite à faire la posture shavasana qui c'est la posture allongée sur le dos on l'appelle aussi la posture du cadavre mais moi j'aime pas trop ça moi je la posture de relaxation ce qui est mieux donc tu t'allonges sur le dos les cuisses ne se touchent pas les bras ne touchent pas le corps paume de main vers le ciel tu ramènes le menton vers le sternum tu sens l'étirement de ta nuque tu déposes bien tes omoplates au sol et puis là tu restes tu respires profondément à chaque fois que tu vas souffler tu vas laisser chaque partie de ton corps se déposer tranquillement doucement au sol en prenant conscience justement des points de contact de ton corps avec le sol de la tête aux pieds et cette posture là te permet de récupérer ton énergie vitale et bien on s'arrête dans cette posture n'en fait rien on s'arrête et justement quand tu t'arrêtes tu es dans l'instant présent tu es dans le moment présent quand tu es en contact avec les ressentis corporels de ces points de contact de ton corps avec le corps avec le sol pardon et bien tu tu te plonges dans l'instant présent à à 1000% en fait voilà eh bien on demande justement ici de de peut-être cesser les les combats et de se poser un petit peu pour récupérer voilà ici la petite anecdote c'est que dans la relation sentimentale on a des personnes qui ont besoin d'être face à des tempéraments aussi fort qu'elles et qui ont peut-être du mal à se retrouver avec des personnes qui sont qui qui sont peut-être plus dans la fuite et qui sont peut-être plus passives et plus pacifistes qui n'aiment pas par exemple les conflits et bien on peut très bien retrouver des duos dames justement un yin yang qui sont complètement opposés mais du coup complémentaires avec justement ou l'un des deux personnalités huit voilà et où l'une est vraiment je ne connais pas la numérologie juste quelques bases mais c'est tout et d'autres et avec une personne voilà qui est plus pacifiste plus plus cool là ça nous parle de ça ici on a le huit un qui est vraiment mis en avant qu'est ce que je peux te dire d'autre du du huit justement quand je vais faire une petite recherche rapide parce que je sens qu'il y a quelque chose d'autre à dire mais je sais pas si je peux te trouver ça rapidement sans trop te faire attendre je crois pas non je pense que ça ira là quoi ah si je crois que j'y arrive je vais pouvoir te trouver ça j'ai trouvé parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire et quand ça fait deux fois que le huit il sort je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose alors le huit ça peut ça peut aussi s'y sort deux fois ça peut peut-être nous parler du huitième je sommes ça me traverse là du huitième mois de l'année aussi également en tout cas toutes les personnes qui connaissent le chiffre 8 et bien là il ya un appel fort au chiffre 8 1 très très fort non j'ai pas autre chose à dire sur le huit non mais c'est l'infini c'est aussi le symbole des duos des flammes jumelles aussi le nombre huit chiffre 8 c'est la justice et la réussite c'est la justice et la réussite bon ça je te l'ai déjà dit aussi on parle des béatitudes du christ et les sentiers de bouddha je savais qu'il y avait un truc comme ça je voulais t'en parler en fait les béatitudes du christ sont au nombre de huit et les sentiers de bouddha sont au nombre de huit aussi également et voilà ici bon je t'en ai déjà je t'en ai déjà parlé on parle d'un caractère fort et décidé qui est stimulé par l'adversité voilà mais on a quelqu'un ici qui là j'ai les guidances qui sont beaucoup en lien avec c'est comme si il y avait un appel à réveiller les personnes certaines certains profils en disant et tu as les compétences tu as les capacités c'est à toi de jouer maintenant on a besoin de toi voilà ici on a des personnes qui ont vraiment de grandes compétences mais qui le qui s'ignorent en fait qu'ils ne savent pas forcément et on leur demande d'aller utiliser leur plein potentiel et c'est surtout en fait un appel au potentiel divin qui est en soi parce que ces personnes peuvent vraiment obtenir des résultats incroyables en fait au delà enfin vraiment au delà même de leur de leur propre croyance 1 et ça demande de l'auto discipline ça demande de l'humilité ça demande aussi beaucoup de concentration et persévérance voilà mais ces personnes là en personnalité huit on ces traits là sont des personnes rigoureuses auto discipline qui s'auto discipline qui sont concentrés il ya une notion de sobriété de sobriété aussi on n'a pas des personnes qui sont forcément dans la matérialité aussi également voilà j'espère que ça t'apportera ces petites notions là peut-être qu'il ya un petit truc qui fera tilt chez toi et mais qui t'amènera qui t'apportera c'est tout ce que j'espère avec mes guidances voilà je te remercie pour ton écoute puis on se retrouve demain pour une autre guidance du jour et puis je m'arrêterai pour l'ascension merci à toi qu'on se retrouvera après l'ascension bien sûr